Du coup, désormais, on va passer à une partie plus sur l'état des lieux et ce que vous pensez de la situation actuelle dans les quartiers au niveau de la participation citoyenne, des initiatives écologiques, de la mise en place de projets aussi bien au niveau associatif qu'institutionnel et parfois les deux ensemble. Ça va souvent ensemble. Avec toi, du coup, Renan, est-ce que tu considères que les associations de terrain dont vous faites partie, évidemment, doivent tenir ce rôle primordial dans la lutte globale contre le réchauffement climatique, mais aussi contre toutes les dérives des questions écologiques qui se posent aujourd'hui ? Ou est-ce que tu considères que vous remplissez un rôle un peu en dépit d'une autre forme d'institution et d'organisation ? Pas forcément d'institution. Voilà la question. Je pense que c'est un petit peu un mélange des deux. Le parallèle avec l'aide alimentaire ou avec l'aide aux réfugiés en Europe me semble assez évident. C'est-à-dire que les associations sont là partout où l'État ou les pouvoirs publics ne sont pas forcément sur ces questions. Forcément, j'allais dire, tant qu'il y aura des besoins, tant qu'il y aura des demandes et tant qu'il y aura des projets à amener et qu'il n'y aura personne d'autre que les associations pour les porter et aller voir les pouvoirs publics, aller frapper à leur porte et dire « Bon, maintenant, nous, on a ce projet-là et il va falloir nous aider. » On sera là et les associations seront là aussi. Donc ça, c'est pour le côté de vous être un petit peu plus pessimiste. Mais je pense que c'est aussi important de toute façon, en parallèle des pouvoirs publics qui ont leur projet. Et je pense que quand je parlais de prise de conscience tout à l'heure, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, pas partout, mais dans de plus en plus de territoires, dans de plus en plus de communes. Il y a des élus locaux qui se disent « Effectivement, il faut qu'on change des choses, il faut qu'on fasse des choses pour changer la vie quotidienne des habitants de ces quartiers. » Et donc, j'allais dire, à côté de ça, c'est aussi bien finalement d'avoir un engagement citoyen de personnes qui ne sont pas forcément proches du monde ou de la sphère politique et qui finalement, si c'était uniquement des projets institutionnels, ne seraient pas forcément amenés à y participer parce qu'ils sont trop éloignés justement de la vie publique et de la vie politique. Donc voilà, je pense que c'est ce fonctionnement un peu en tandem qui doit se développer et nous, en tout cas, à Grain Populaire, on a à cœur de continuer à développer ça et donc à la fois de faire des initiatives de notre côté et de nouer des partenariats avec des institutions. C'est un maillage qui doit continuer comme ça, mais c'est sûr qu'on aimerait que les pouvoirs publics prennent encore plus à bras-le-corps ces sujets, même si les choses avancent. Je pense qu'au vu de l'urgence climatique, il y a beaucoup plus et beaucoup plus vite à faire, en fait, sur toutes ces questions-là, que ce soit l'alimentation, les transports. On en a un petit peu moins parlé, mais c'est quand même un sujet important quand dans des villes où la population est très précaire et souvent travaille à l'autre bout du département et que les moyens de transport publics sont soit inexistants, soit peu efficaces et que du coup, tout le monde est obligé d'utiliser sa voiture. C'est quand même un problème. Tout à fait. On a fait une cartographie, nous, au niveau de l'échelle Bretagne-Pays de la Loire sur les 10 emplois les plus demandés par les demandeurs d'emploi de nos régions et une cartographie pour savoir où se situaient ces emplois-là par rapport aux quartiers prioritaires. Évidemment, on se rend compte que c'est très fluctuant. Les quartiers prioritaires Nantais, Rennes ou de Brest, par exemple, sont plus favorisés. Mais il y a des quartiers prioritaires dans des petites villes. Ça, on a tendance à l'oublier. Il y a aussi des communes rurales où il y a des quartiers prioritaires. Et pour eux, effectivement, les premiers emplois, en tout cas les plus demandés, se trouvent parfois jusqu'à 27 kilomètres pour les premiers. Je parlais vraiment des premiers emplois les plus proches, on va dire. Donc, évidemment, la voiture paraît parfois indispensable. Et donc, avec aussi l'augmentation des prix dues à la guerre, mais aussi aux rachos climatiques et à la baisse de nos ressources, tout simplement, les ressources carbonées, ça pose aussi des questions qui sont à la croisée des questions écologiques et sociales dont vous avez discuté. Et puis, c'est intéressant aussi quand tu racontais sur l'idée qu'il y a des bénévoles qui vont s'investir sur des sujets associatifs très concrets. Tu as parlé tout à l'heure d'initiatives qui font penser finalement à des éco-gestes. Tu parlais du coup de lessive, de choses à faire soi-même et qui n'iraient pas sur un côté plus institutionnel. C'est très intéressant. On a aussi étudié ça un petit peu, cette question de la perception de son propre engagement et de son rapport à l'écologie dans les quartiers, pas au niveau des bénévoles, mais rien qu'au niveau des habitants. C'est assez intéressant. Il y a des gens qui ont un mode de vie tout à fait écolo, je vais dire, et qui ne veulent pas l'admettre et qui ne le diront pas, qui n'en auront pas conscience parce qu'en fait, ils se mettent à distance du phénomène de l'écologie politique, du mouvement de l'écologie politique. Il y a une distance par rapport à ça, mais qui ne veut pas dire une distance vis-à-vis d'écologie. Et en fait, je dis ça parce qu'aujourd'hui, le mot écologie est tellement, on va dire, tiré dans tous les sens, lié à l'environnement aussi et toutes ces questions qu'on peut avoir tendance à se mettre à distance d'une chose très concrète qui est un mode de vie responsable qui est possible parfois ou parfois plus compliqué, comme on l'a dit, avec l'utilisation indispensable de la voiture pour certaines communes, pour certains métiers, pour certaines personnes. Personne.